Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode de 1983 du Zapimage. On commence aujourd'hui en ce mardi 2 juillet avec des anniversaires. Et on peut voir par exemple que Niccolo Zanello, joueur italien du Galatasaray, fait aujourd'hui ses 25 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé. Lors de la journée d'hier, il y avait deux huitièmes de finale de l'Euro. On va parler bien évidemment de ces deux rencontres. Et on commence tout d'abord avec l'équipe de France contre l'équipe belge. Donc, score final 1-0 pour l'équipe de France. Donc, l'unique but du match, c'est Vertonghen, défenseur de la Belgique, qui a marqué contre son camp à la 85e minute de la partie. Parce que là, on se dirigeait tout droit vers les prolongations pour trouver un vainqueur. Alors, ce match qui a été peu d'intensité, ça n'a pas été le meilleur huitième de finale de l'histoire du football. C'est vrai que c'est un petit peu ennuyé. Bref, l'équipe de France fait la très bonne opération parce que la France a quand même réussi à marquer. Sur une frappe de Randall Kolomouni, dévié, il est tourné dans son propre but par Vertonghen. Donc, l'équipe de France a peut-être pour moi globalement mieux joué que la Belgique. Parce que la Belgique, ils ont montré très peu de choses. Ils ont commencé à jouer dans les cinq dernières minutes de la partie quand ils ont pris le but. En gros, ils n'avaient pas le choix, ils devaient revenir. Et là, ils ont eu une grosse occasion. Mais sinon, l'équipe de France, dans l'ensemble du match, les gars, plutôt dominait tout ça. Et ça, que l'équipe de France, le gros problème, c'est l'efficacité. On avait déjà vu lors des trois premiers matchs, plein d'occasion, pas de but. Et là, ça a été encore le même problème. 20 tirs, deux tirs cadrés. Seulement 10% des frappes de l'équipe de France ont été cadrés. Et ça, bien sûr, c'est un problème. Regardez, la Belgique, les gars, c'est deux tirs cadrés comme l'équipe de France. Mais eux, en cinq tirs. Donc, voilà, il faut la mettre. C'est vrai que là, par exemple, tu es plus efficace. Bien sûr, ce n'est plus du tout pareil. Tu peux déjà être beaucoup plus en sécurité. Je ne sais pas, tu peux monter à 2-3-0, bien sûr, cette rencontre. Mais non, tu n'arrives pas à marquer. Tu tires à gauche, tu tires à droite, tu tires au-dessus des buts. Mais tu ne tires pas, tu n'arrives pas à cadrer. Si tu ne cadres pas, tu ne peux pas marquer. Voilà, le but est venu quand même d'un genre de la Belgique qui a marqué contre son camp. Mais bon, il y a quand même une victoire de l'équipe de France. Et il y a quand même une nouvelle qualification pour l'équipe de France. Donc, la France est qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro 2024. Donc, déjà, la France fait mieux que lors du dernier Euro où ça avait été échec. Et des illusions contre la Suisse en huitième de finale. Là, l'équipe de France accède au moins aux quarts de finale. Quelques photos, tiens, dans le vestiaire de l'équipe de France. Après, bien sûr, cette qualification, bien sûr, hier. Et la lune du journal équipe aujourd'hui, il était une joie. Donc, après la morosité du premier tour, l'équipe de France a été très décevant. Hier, ça a été un peu la même chose. Les Bleus, donc, guère, plus briller contre la Belgique. Mais cette victoire étriquée suffit à leur bonheur. En attendant le quart de finale vendredi contre le Portugal, qu'on parlera bien évidemment tout à l'heure. Mais c'est vrai que l'équipe de France, les gars, contre la Belgique, lors des gros matchs. Donc, les tournois majeurs, donc, Euro, Coupe du Monde. C'est vrai que c'est 6 sur 6, quand même, pour l'équipe de France, donc, hier. Donc, la Ligue des Nations, donc, en 2021, donc, Coupe du Monde, Euro et Ligue des Nations. On rajoute aussi cette compétition qui existe depuis quelques années. Donc, la France a gagné 3-2. En 2018, bien sûr, une victoire 1-0. Il y avait eu un 4-2 après prolongation. Il y avait eu une victoire 5-0 lors de l'Euro 1984. Donc, voilà. C'est vrai qu'on a un peu la bête noire, on peut dire, de la sélection belge. Cette équipe de France, la Belgique a déjà battu l'équipe de France plusieurs fois. Mais lors de matchs amicals, lors peut-être de matchs des éliminatoires, un Euro, une Coupe du Monde. Mais lors des matchs de gros tournois, c'est souvent la France, même tout le temps la France qui prend l'avantage sur la Belgique. Didier Deschamps, micro de TF1, qu'est-ce qu'il a pu dire ? Le coach Deschamps, donc, on a fait un gros match face à une belle équipe. Donc, quand il dit, on a fait un gros match, moi, personnellement, je ne trouve pas que l'équipe de France a fait un gros match. Un gros match, c'est plié le match à 2-3-4-0. Quand tu n'as plus de 20 tirs, tu n'en cadres que 2. Pour moi, non, tu n'as pas fait un gros match. Bref, donc, c'était sérieux. On a fait beaucoup de très bonnes choses. Il ne faut pas banaliser. On est en quart de finale. Eux, ils rentrent à la maison, malheureusement. Il a parlé aussi du gros point fort de l'équipe de France. C'est la défense, parce que l'équipe de France a une grosse défense. Donc, du coup, tu marques un but dans le match et tu gagnes le match et tu te qualifies. Par exemple, l'équipe de France aura une mauvaise défense. Déjà qu'offensivement, tu es mauvais. Si défensivement, tu es mauvais, on ne serait même pas sorti des poules. Mais il a dit qu'on part de loin. Il faut tout ce qu'il faut pour qu'on ne prenne pas de but. Donc, oui, ça, c'est vrai que la défense, c'est quand même un gros point fort. Actuellement, des bleus. Mais nous, on vaut plus de spectacles, bien sûr, dans le secteur offensif. Il parle aussi de la titularisation d'Antoine Griezmann, qui avait été sur le banc lors du troisième match de poules, mais qui a commencé titulaire. Et on en parlait tout à l'heure de Griezmann sur sa performance. Donc, il n'y avait aucun doute dans ma tête sur sa présence. C'est quelqu'un d'intelligent. Quand il y a des gros matchs, je peux compter sur lui. Après, est-ce qu'il a fait un gros match ou pas ? On verra tout à l'heure, parce qu'on n'en parlera pas. Deschamps, les gars, sur le masque de Kylian Mbappé. Il a dit qu'il s'y habitue. Malgré toute la transpiration, il peut le gêner encore. Il va falloir qu'il s'y habitue, car il va devoir le porter quelques semaines, voire quelques mois, ce masque, pour les prochains matchs. Parce que là, normalement, il va se faire opérer. Dès la fin de l'Euro, il va se faire opérer. Et peut-être pour la future saison, avec le Real Madrid, il devra jouer peut-être les premières rencontres de Liga, tout ça, avec le masque Kylian Mbappé. Il parle aussi de Jules Koundé. Vous m'avez taillé depuis deux ans sur Jules Koundé par rapport à son niveau. Il est homme du match. Et c'est vrai qu'on va basculer maintenant sur Jules Koundé, parce que c'est lui qui a reçu le prix d'homme du match. Et ce n'est pas non plus un scandale. C'est plutôt mérité. Il a été très bon défensivement, défenseur droit. C'est dans le top 3 des meilleurs joueurs d'équipe de France depuis le début de l'Euro. Je mettrais peut-être Mike Mignon. Je mettrais certainement lui. Peut-être Kanté. Vraiment, les trois qui sont au-dessus des autres. Peut-être Saliba. C'est vrai qu'on peut rajouter aussi un ou deux autres de plus. Mais c'est vrai que lui, Koundé, les gars, c'est vrai qu'on se disait, un gros problème défenseur droit. Avec Koundé, ça ne fait pas l'affaire. Pour l'instant, tous les matchs que j'ai pu voir sur cet Euro, c'est très correct. Ce qui fait, c'est vrai qu'il ne va pas porter le danger non plus énormément offensivement. Mais défensivement, il le fait bien. Il a fait des bons centrières. Donc logiquement, il a reçu ce prix d'homme du match parce qu'il n'y a pas un autre genre qui est sorti du lot lors de cette rencontre triste. Et Jules Koundé l'a dit, de mon point de vue, c'est l'un de nos meilleurs matchs depuis le début de la compétition. Et Koundé, tiens, sur son bon Euro, il a dit, il n'y a pas de déclic sur cet Euro. Il a dit, je suis dans la continuité de ce que j'ai fait à Barcelone cette saison parce que cette saison, il a souvent joué défenseur droit. Et maintenant, on a l'impression que c'est même son poste. De base, il est défenseur central. Mais maintenant, on a l'impression que c'est un défenseur droit. Et au Barça, c'était correct. Puis là, on continue de ce qu'il a montré, en gros, du côté du FC Barcelone. Il a aussi réagi par rapport aux élections, enfin, des résultats du premier tour des législatives. Il a dit, j'étais déçu de voir quelle direction notre pays prend. Il y a un deuxième tour et ça sera important de faire barrage à l'extrême droite. Voilà ce qu'il a pu dire par rapport à la politique. Jules Koundé, on continue toujours avec cette équipe de France. On va parler dans ce qui est décevant pour l'équipe de France. C'est le secteur offensif. C'est avec les trois buts des Bleus dans cet Euro. Deux comptes au camp et un pénalty. Il n'y a pas eu de but dans le jeu. C'est fou, les gars, avec le nombre de tirs. Je crois qu'on est l'équipe qui a eu le plus d'occasion depuis le début de la compétition. Et là, avec le ratio de si peu de buts marqués dans le jeu, zéro but. Deux comptes au camp. J'appelle même pas ça des buts marqués, on peut dire. Et un pénalty. Le but contre son camp contre l'Autriche. Le but contre son camp hier contre la Belgique. Et le pénalty contre la Pologne. Voilà les trois buts de l'équipe de France. Mais bon, la France est en quart de finale assez fou, comme d'y penser. Avec ces trois buts-là, qu'on soit en quart de finale. Et c'est vrai qu'un nouveau but contre son camp. Et voilà, c'est le neuvième but contre son camp sur 7 euros. C'est vrai que ça fait beaucoup. Mais pas qu'en 2021, il y avait 11 buts contre son camp sur tout l'ensemble du tournoi. Donc là, on est déjà à 9. Alors qu'il reste encore deux huitièmes de finale après l'écart, les demi, la finale. Donc il peut avoir potentiellement encore des buts contre son camp. Donc voilà, concernant contre son camp, il nous fait un euro de fou. Mais bon, contre son camp, parce que ça a été une frappe de Randall Kolomouni. Elle est à 4 à 4ème minute de jeu dévié. Donc Kolomouni, je ne sais pas si c'est cadré. Je ne crois pas que c'est cadré. C'est pour ça que c'est contre son camp, parce que ça aurait été cadré. Et même si Vertonghen l'aurait mis contre son camp, ça aurait été Kolomouni qui aurait été le buteur, on peut dire, de ce but. Mais c'est bien, voilà, Vertonghen. Mais bon, c'est Kolomouni, les gars, qui déclenche, on peut dire, cette frappe. Et l'entrée de Randall Kolomouni, quand on y pense, quelle envie. Il faut savoir le dire quand c'est fort. C'est vrai que c'est un joueur qui a été beaucoup critiqué. Moi, personnellement, je l'ai beaucoup critiqué, surtout du côté du PSG. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il est bien meilleur quand même avec l'équipe de France qu'avec le PSG, le PSG, les gars, c'est né en total, Randall Kolomouni. Avec l'équipe de France, il a fait des très belles entrées. Je me souviens, d'un coup, il a été buteur, je crois, c'était le Luxembourg, je crois, lors des matchs de préparation. Bon, Luxembourg, c'est un match amical, mais là, c'est un match qui compte. Et voilà, il était décisif avec ce but. Puis même, il a été bien meilleur, les gars, que Marcus Thuram, qu'on va parler juste après. Et Kolomouni, après la victoire des Bleus contre la Belgique, j'avais l'idée de tirer, c'est contrer. Mais je suis très content, je suis content qu'on n'encaisse pas de but. Voilà ce qu'il a pu dire en conférence de presse à la fin du match, parce qu'il a remplacé Marcus Thuram. Et ça, les gars, je l'avais dit, hier, normalement, Thuram avait commencé titulaire. J'ai dit que ça allait être un scandale. Et pour moi, ça a été un scandale. Quand j'ai vu la compo de départ, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait encore titulaire ? Voilà, donc le match, bien sûr, n'a pas été bon de Marcus Thuram. Il a tenté, il a eu des occasions, il a eu des têtes, il a tout tiré à côté. Je ne sais même pas s'il a fait une frappe cadrée. Et Marcus Thuram, donc, déjà, premier ballon touché, il perd direct le ballon. Marcus Thuram, lors du premier ballon touché hier, lors du match. Donc, comment il peut être tout le temps titulaire ? Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Les gars, Barcolet a fait un super match lors du troisième match. On n'a pas vu de la rencontre hier. Voilà, donc des fois, des choix. Bon, pour l'instant, ça passe. C'est pour ça que Deschamps, on peut le critiquer un petit peu. Mais voilà, il arrive encore à passer entre les mailles du filet, on peut dire. Parce que comment, là, l'équipe de France aurait été éliminée. Les gars, Deschamps, il aurait été pointé du doigt 100 fois avec ses choix. Avec ses choix, mettre Marcus Thuram, par exemple, titulaire. Alors que les gars, depuis le début de l'Euro, c'est l'un des plus nuls. Avec peut-être un ou deux autres genres aussi qui sont très décevants. Mais lui, les gars, c'est très, très inquiétant. Un qui est décevant, c'est peut-être celui qui est tout en haut de la liste. En gros, des gens les plus décevants, c'est Antoine Griezmann, les gars. Griezmann, donc, il n'avait pas joué le troisième match. Il a été sur le banc, il était rentré en cours de jeu. Il avait été pas bon. Et là encore, les gars, encore un match, pas non plus catastrophique, mais très décevant d'Antoine Griezmann. Regardez dans le journal d'équipe, les gars, il est de 3. Je l'aurais noté, j'aurais mis même 3 ou 2. Ça n'aurait pas été pas plus de 3. 3, en gros, c'est équivaut à un mauvais match. 4, c'est insuffisant, 5, c'est moyen. On note, donc 3, c'est mauvais match. Un Antoine Griezmann, méconnaissable. Qu'est-ce qui se passe avec Griezmann ? Je ne sais pas, les gars. Il a tout perdu après, il joue à chaque position. Hier, les gars, il a quand même joué en hélier droit. Hélier droit, Griezmann, alors que tu as... Bon, Dembele, d'accord, tant mieux, il est sur le banc. Mais tu as un Barcola, les gars. Barcola, il est hélier droit. Tu préfères mettre Griezmann, qui n'est pas du tout dans son euro. En plus, il a joué tout le match, Griezmann. Il a joué tout le match, il n'est même pas sorti. C'est un scandale total. OK, il commence titulaire, d'accord, tu peux le mettre titulaire, mais tu dois le sortir à l'heure de jeu. Les gars, il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans, tu le sors, tant pis. Tu as Barcola, les gars, qui a du feu dans les jambes. Et non, tu attends. Heureusement que la France a marqué à la 85e minute sur le truc de Randal Colmoni. C'est bon, Deschamps, les gars, il n'aurait pas fait de changement. Il n'a fait qu'un changement, Deschamps. Je ne comprends pas, les gars. Je ne sais plus ce qu'il faut dire sur Deschamps. Bref, sur son positionnement, déjà, délié droit, il a dit « Le coach est venu dans ma chambre ce matin, donc là, avec du match. » Il me l'a annoncé, je lui ai répondu « Go coach, on y va. » Moi, je suis là pour vous, je suis là pour l'équipe. C'est vrai, parce que déjà, un coup, des fois, je jouais l'ailleurs. Un coup, je jouais numéro 10. Un coup, là, il a joué lié droit. Mais voilà, à chaque position qu'il joue, il n'est pas bon, Antoine Griezmann. Là, je ne vous parle que sur l'euro. Les dernières compétitions, Coupe du Monde, tout ça, il n'y a rien à dire. Il était exceptionnel, la Coupe du Monde 2022. Il a été énorme, les gars. Au milieu de terrain, c'était lui, le poumon de l'équipe. Mais là, les gars, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Et quand je sais qu'il joue Elie droit, alors que tu as Barcola sur le banc, c'est un scandale de la part de Didier Deschamps. Donc, toujours avec Griezmann, les Belges ont très bien joué. Ils m'ont beaucoup plu. Ils ne m'ont pas impressionné, mais presque. Je ne sais pas s'ils disent ça, ironiquement, ou pas. On ne sait rien qu'ils ont très bien joué, la Belgique. Je ne trouve pas que la Belgique a joué leur jeu de jeu très bas, d'opérant en contre, où ils ont quand même très peu d'occas. Bon, on n'a plus dit Griezmann. Et la réponse aussi de Griezmann, lorsqu'on lui dit un petit score, mais qualification pour les quarts, il a dit, ne faites pas chier. Avec petit score, on est en quart. Voilà, peut-être pas grâce à lui, parce que très, très décevant. Je pense qu'il sera encore titulaire pour le quart de finale. Mais il y a un moment, à chaque fois, il passe entre les mailles du filet. Mais là, c'est très compliqué, le niveau d'Antoine Griezmann. J'espère qu'il va se réveiller, parce que là, les gars, c'est une catastrophe totale. Bref, lui, les gars, ce n'est pas du tout une catastrophe. C'est Mike Mignon, le gardien qu'il pense être. Il nous fait un euro exceptionnel, du respect pour cet homme. Sans lui, on ne serait certainement plus là, c'est vrai. Dès l'image de poule, il y aura peut-être un ou deux... Il n'a pas eu énormément de grand-chose à faire. Mais voilà, à chaque fois, c'était des grosses occasions qu'il a subies. Et souvent, bien sûr, il a répondu présent, bien sûr, Mike Mignon. Et Lloris, tiens, sur Mike Mignon, je ne suis pas étonné de le voir à ce niveau. Il est le symbole de cette équipe ultra solide. Il dégage beaucoup de sérénité et de personnalité. Voilà ce que peut dire Hugo Lloris sur son successeur. On va parler aussi de William Saliba. Lui, il nous fait, c'est une belle satisfaction. Saliba, n'oubliez pas qu'en début d'euro, il ne devait pas être titulaire. Ça devait être Oupamecano et Konaté. Et du coup, avant le match contre l'Autriche, le premier match, déjà, on avait entendu des rumeurs qu'il allait être plutôt Saliba avec Oupamecano. Donc Saliba, c'est une grande réussite. Donc la France peut être tranquille. Saliba garde la défense avec déjà. Lui aussi, il est de la continuité de ce qu'il a fait avec son club, avec Arsenal. Il a fait une saison incroyable. Et bien, il le fait maintenant avec l'équipe de France. Donc la France a la meilleure défense de l'euro avec un seul but concédé, comme l'Espagne aussi, qui a pris seulement un but contre leur camp. Et nous, un but concédé sur pénalty. C'est pour ça qu'on est toujours là, peut-être parce qu'on a une grosse défense et il suffit juste de marquer un but, on va dire, pour gagner et se qualifier. Concernant Rabiot, les gars, donc officiel, Rabiot sera suspendu en quart de finale. Il a pris un jaune. Et s'il prenait un jaune, il y avait lui, Dembélé et Mbappé, s'il prenait un jaune, il s'était suspendu pour le quart. Et bien, Rabiot a pris un jaune. Et du coup, il ne sera pas là contre le Portugal. Et Sandré Rabiot, donc qui pourra le remplacer ? Donc Kamavinga, Fofana ou Zéremri ? Je ne sais pas. Je pense que ça va jouer, bien sûr, entre les deux premiers. Je pense qu'il va plutôt mettre Fofana. Moi, j'aurais préféré Kamavinga, mais voilà. Bien sûr, un des trois devrait être titulaire à la place de Rabiot pour le prochain match. Et Rabiot, il a dit qu'on a cette capacité à ne pas encaisser de but. On a été très bon à la récupération. On sait qu'il en suffira d'une à mettre au fond. Ça a été le match parfait. Comme je l'ai dit, les gars, quand tu ne prends pas de but, tu as juste besoin de marquer un but pour gagner le match. Ça a été le cas hier. Pour l'équipe de France, Rabiot, tiens, au média italien, ce n'est pas important d'être beau. Tu as vu ce qu'a fait l'Italie. Ils n'ont pas été beaux. Ils n'ont même pas gagné contre la Suisse. Ce n'est pas important d'être beau. Comme dit Allegri, il faut être victorieux. Et c'est ce que nous sommes. C'est vrai que le jeu de l'équipe de France, les gars, ce n'est pas le meilleur jeu. Quand tu comparques le jeu allemand, le jeu, je ne sais pas, de l'Espagne. C'est un jeu, il y a une façon de jeu. Ça joue bien, on va dire. Il y a des occasions, il y a des buts, surtout, que l'équipe de France n'arrive pas à marquer. Mais des fois, l'équipe de France, ce n'est pas une équipe qui joue super bien. On a pu voir la Coupe du Monde 2018. Ce n'est pas l'équipe de France qui produisait le meilleur jeu. Mais à la fin, c'est l'équipe de France qui a gagné la compétition. Et on signe direct, bien sûr, pour être pas beau. Et gagner de nouveau, bien sûr, une compétition. Et Rabiot, tiens, il a joué encore hier. Et Rabiot, les gars, sans contrat. Donc actuellement, c'est un jeu libre. Et voilà, aujourd'hui, sans contrat avec un club, Rabiot va devenir le premier joueur dans cette situation. On discute avec les Bleus un match à l'euro. Parce que vu qu'il est en fin de contrat avec l'équipe de, comment dire, de la Juventus. Et il a joué hier, sans contrat, avec un club, enfin avec son pays, bien sûr. Mais il était sans club. Bref, la France n'a jamais perdu un match d'un tournoi international majeur lorsque N'Golo Kanté y a joué. C'est simple, 13 victoires, 6 matchs nuls, 0 défaite. Quand N'Golo Kanté, les gars, est sur la pelouse. Voilà, lors de matchs majeurs, je vous parle lors de grands matchs, que ce soit Coupe du Monde ou Euro. Voilà, le porte-bonheur. Donc il a fait son match, N'Golo Kanté. C'est vrai qu'il aurait pu recevoir, je pense, le prix d'homme du match hier. Ça a été à Jules Koundé. Je pense que Kanté aurait pu le recevoir à ce prix. MVP, mais bon, il a déjà reçu deux, quand même sur 7 euros. N'Golo Kanté. On va parler d'Aurelien Chiamini. L'important, c'est de gagner, peu importe si c'est 3 ou 15-0, c'est vrai. Donc lui, il a eu des occasions. Il a eu deux ou trois grosses frappes. Une frappe dans la surface en première mi-temps. Il tire toutes ses forces, mais voilà, c'est pas cadré. Il doit accrocher le cadre. Bien sûr, Chiamini nous fait beaucoup mieux par rapport à ses frappes qu'il peut faire. Aurélien Madrid, mais voilà. Il a dit que l'important, bien sûr, c'est de gagner, peu importe le résultat. Christophe Dugarry, après les propos de Deschamps, qui s'est félicité du match des Bleus contre la Belgique. Dugarry l'a dit sur MC, c'est un jeu, je suis nul. Je ne dois rien comprendre au foot. Je dois me racheter des lunettes. Si on considère les frappes dans les nuages comme des occasions, le football, il a bien changé. Je comprends les sourires, mais il faut faire profil bas. Je suis totalement d'accord avec Christophe Dugarry. Quand Deschamps est très content, il peut être très content, bien sûr, de la qualif, mais il faut faire profil bas. C'est vrai que quand Deschamps dit qu'on a plein d'occas, peut-être, mais quand tu tires 30 mètres au-dessus des buts, je ne sais pas si on peut appeler ça des occasions. C'est du manque de précision totale. L'équipe de France a beaucoup d'essu dans ce secteur, on le sait. C'est offensif. Paul Pogba était bien présent en tribune pour soutenir les Bleus. C'est vrai qu'on aurait bien voulu voir ce jour-là du côté de l'équipe de France. C'est un cadre, bien sûr, on sait Pogba, mais on sait qu'il est suspendu du football. Il était présent pour soutenir ses coéquipiers. On va parler de Jean Kingsley Comanin qui n'a pas joué hier. Hier, il a, à la fin du match, quitté ce lundi soir l'équipe de France pour rejoindre sa copine et femme sur le point d'accoucher en Suède pour son quatrième enfant. Il sera de retour, bien sûr, un vendredi, pour le prochain match contre le Portugal. On va parler maintenant côté belge. On a parlé un peu côté français, enfin même beaucoup côté français. Maintenant, la Belgique. Donc, une élimination de nouveau pour cette sélection belge. Je sais que le bilan de la Belgique lors des derniers tournois majeurs, à chaque fois, il manque quelque chose. Il manque un cap pour passer l'étape au-dessus, on peut dire, pour la Belgique. Donc, là, c'était une élimination huitième en Coupe du Monde 2022, élimination en phase de groupe, en quart, en demi, en quart, en quart. Il manque quelque chose pour atteindre, par exemple, une finale. Ils ont été à deux doigts en Coupe du Monde 2018, battus pour qu'être l'équipe de France. Ils ont été à deux doigts aussi de jouer pas mal de demi-finales, mais à chaque fois éliminées en quart de finale. Donc, il manque quelque chose à cette sélection. On a l'impression que cette génération dorée du côté de la Belgique ne gagnera rien. Enfin, sur cette génération, peut-être qu'il y aura une nouvelle génération qui arrivera, certainement. Et c'est vrai, Kevin De Bruyne, le joueur capitaine, le meilleur joueur, soi-disant, enfin, du côté de la Belgique, ça, il ne faut pas l'effectif, c'est lui le meilleur, a été encore invisible, encore un match, un grand match où il devait répondre présent, il n'a pas été présent. Alors, de ce match hier, lors de la Coupe du Monde 2018, lors de la demi-finale, Hazard avait été plutôt correct, mais lui, les gars, il avait été invisible aussi contre le Pégal en 2016, il avait été éliminé. Il avait aussi déçu énormément. Kevin De Bruyne, et De Bruyne, les gars, très déçus après la défaite contre l'équipe de France. Il a dit, c'est décevant, quand tu perds, le bilan n'est pas bon. Voilà ce qu'il a pu dire sur cette rencontre. Et De Bruyne, il a également dit, pourquoi en gros la Belgique a joué si bas ? Il a dit, le coach a pris la décision de reculer un peu, on n'a pas donné trop de grosses occasions à la France, c'était notre plan, de jouer très bas. Et voilà, regardez, la Belgique a été très dangereuse parce qu'ils ont pris le but, quand ils perdaient, dans les cinq dernières minutes de jeu, dès qu'ils ont commencé à jouer, ça a été plus compliqué pour les Bleus. Donc, je n'ai pas compris, moi, pourquoi le coach a vraiment voulu jouer très bas, a refusé de jouer. Puis à la fin, ils se sont fait punir avec ce but. En toute fin de match, De Bruyne, les gars, prélimination de la Belgique, vous avez vu le but qu'ils ont marqué. C'est comme ça, c'est un peu de la chance. Oui, un but contre 5 ans, c'est de la chance, c'est vrai, mais bon, il faut la provoquer. Et ça, qu'au bout de 20 tirs, au moins, il y en a une qui a fini au fond des filets. Ils ont eu des occasions, mais surtout des frappes de loin. Pour le reste, ils n'ont pas été si dangereux que ça. C'est Jérémy De Bruyne qui a dit ça. Et toujours avec lui, donc être plus en bloc que d'habitude, ne voulait pas dire qu'on avait peur, c'est être malin, de jouer sur nos qualités. Ça a marché aujourd'hui, on a encaissé un but chanceux, mais c'est comme ça. Voilà ce qu'il a pu dire à Jérémy De Bruyne qui était dans le couloir de Jugoundé. Je trouve qu'il a très, très bien géré le genre de Manchester City. Et pour finir, tiens, donc, les Belges, enfin, un Belge et les supporters, les gars qui a un peu le seum sur M6, c'était la fin du match interviewé. Et bon, il n'était pas terminé, le supporter, mais on peut voir ce qu'il a fait, des doigts d'honneur, bien sûr. Après cette élimination. Donc voilà ce qu'il avait dit sur ce France-Belgique qu'on bascule maintenant sur l'autre huitième de finale qui avait lieu hier. Pareil, c'était un peu plus tard. Et c'est vrai que ce match a duré très tard parce que 0-0, pas de but non plus en prolongation. Donc du coup, tir au but, les gars, entre le Portugal et la Slovénie. Donc déjà, c'était une surprise. Le Portugal, les gars, n'arrive pas à s'imposer dans les 90 premières minutes de la rencontre, la Slovénie à soutenir. Et voilà, les pénaltys, les gars, c'est un match à sens unique pour le Portugal. 3-0 pour le Portugal, 0 but inscrit quand même pour la Slovénie. Lors de la séance 2 tirs au but, 3 arrêts. Il n'y a plus de tir hors canne, c'est 3 arrêts du gardien qui a été exceptionnel. Diogo Costa. Donc les statistiques, le Portugal aurait pu gagner, on peut dire, dès bien avant, bien sûr, la séance des tirs au but. 20 tirs, tiens, comme l'équipe de France. 5 tirs cadrés, donc 3 tirs cadrés de plus que les bleus. Mais voilà, pas de but marqué. Donc voilà, je l'ai dit, ça s'est joué au tir au but, il fallait bien vainqueur. Et ça a souri au Portugal, du coup, le Portugal est qualifié, bien sûr, pour ses quarts de finale. On va parler directement de cet homme, parce que bien évidemment, c'est lui qui a été élu homme du match. Diogo Costa. Oh, larme, au moment de récupérer son titre de MVP, totalement mérité. Là, il n'y a aucun débat, les gars, même quelqu'un qui ne connaît rien au foot. S'il regarde le match, il dit qui a été le meilleur. C'est lui, bien sûr. Si on pense à la séance des tirs au but, et si on pense, bien sûr, aussi, l'arrêt décisif à la 115e minute de jeu. Sur le face-à-face avec Sesco. Ils ont perdu beaucoup d'occasion, la Slovénie. Mais voilà, ils auraient pu faire le hold-up parfait en toute fin de match. Mais il a été là, Diogo Costa. Donc, félicitations à lui. Donc, Costa conduit le quart de finale. Il emmène tout simplement le Portugal en quart de finale. Et c'est un record de cette séance de tirs au but. Donc, Costa est devenu le premier gardien à avoir arrêté trois pénaltys en une seule séance de tirs au but à l'Euro. C'est simple, il n'a pas pris le moindre tir au but. Ça compare avec Hugo Lloris, lui, c'est totalement l'inverse. Pourquoi je parle de Lloris ? Peut-être que c'est une balle perdue. Parce que Lloris, les gars, m'a tellement déçu lors de la séance de tirs au but qu'il a pu le faire dans le passé avec les Bleus. Donc, lui, les gars, c'est quand même exceptionnel. Il faut que la France, si la France, enfin la France va jouer le Portugal, il faut éviter, bien sûr, d'aller au tirs au but. Parce que les gars, ils ont quand même un exceptionnel gardien, bien sûr, le Portugal. Donc, Diogo Costa a été immense lors de cette rencontre, jeudi. Donc, lors de la séance de tirs au but, trois pénaltys sur trois tirs de la Slovénie. Et sur ça aussi, les gars, donc Pep, je ne sais pas ce qu'il a fait. Pep, il s'embrouillait avec le ballon, il a perdu le ballon. Et Cesco, qui est le meilleur joueur, le meilleur joueur de la Slovénie face à face. Donc là, il y a plusieurs choix, bien sûr. Tu peux enrouler, tu peux lober, tu peux dribbler. Il y a des joueurs qui seraient venus, ils auraient mis un crochet pour s'excentrer et marquer dans le but vide. Donc, il a voulu tirer. C'est une bonne solution, bien sûr. Mais l'arrêt, l'arrêt incroyable, bien sûr. De Diogo Costa, on se souvient, par exemple, de l'arrêt de Martinez contre l'équipe de France avec l'Argentine. Là aussi, ce sera un arrêt, les gars, qui sera décisif. Parce que là, ça aurait fait un zéro, mais il y a 115 minutes, il aurait resté plus que 5 minutes. Je ne voyais pas le Portugal revenir. Donc là, l'arrêt décisif, bien sûr, de Costa. Donc ça, et plus ces arrêts lors d'Ascens des tirs au but. Donc logiquement, c'est lui qui a été, bien sûr, MVP. Et Diogo Costa, donc Cristiano Ronaldo est celui qui nous a montré le chemin. C'est notre leader. Donc là, maintenant, on va basculer sur CR7 parce que Ronaldo, il y a beaucoup de choses à dire. Donc déjà, il a joué tout le match entier. Cristiano Ronaldo, donc pas de but inscrit par Ronaldo. Pourtant, il y a eu l'occasion de marquer. Donc déjà, à la fin du match, un sentiment de tristesse et de joie à la fois. Donc de tristesse parce qu'il a eu un pénalty à tirer avant la séance des tirs au but qui n'a pas marqué. Mais de joie parce que, bien sûr, son équipe s'est qualifiée pour les quarts de finale. Et c'est vrai qu'à la 106e minute de jeu, pénalty obtenu par Diogo Costa, pénalty totalement logique. Faute du défenseur de la Slovénie. Et en gros, CR7 tire et CR7 ne marque pas. Voilà, c'est Yano Black, le gardien, qu'il a souvent confronté lors des Real Atletico à l'époque. Et bien, qu'il a détourné son pénalty. Il a des foudrages, Cristiano Ronaldo. Après, son pénalty réaté, on peut voir la joie de Yano Black. Le gardien slovéne, bien sûr, après cet arrêt. Parce qu'il savait, avec 1-0 pour le Portugal, ça aurait été très compliqué de revenir. Donc, ce qui est fou, les gars, c'est que Yano Black n'avait plus sauvé un pénalty depuis janvier 2022. Ça faisait deux ans et demi qu'il n'avait pas arrêté le moindre pénalty. Tous les pénaux qu'il prenait, il les concédait. Puis là, il a été décisif, en plus. Pour moi, le pénalty de Ronaldo était bien tiré. C'est juste que Yano Black, les gars, l'a bien sorti, tout simplement. Et ce qui est fou, les gars, c'est que Ronaldo, lors des 13 derniers pénalty, c'était 13 buts inscrits. Il était 13 marqués. Et là, du coup, un pénalty en plus, très important. Il n'a pas réussi à le marquer. Bon, heureusement, le Portugal s'est qualifié. Imaginez, le Portugal aurait été éliminé. Ronaldo n'aurait pas marqué ce pénalty. Ça aurait été son dernier match avec la sélection à Portugaise. Ça aurait été une fin amère, on peut dire. Pour Cristiano Ronaldo, donc, il était en larmes, bien sûr. Ronaldo, après cet échec. Ronaldo, beaucoup émotif, tout ça. Enfin, il a émoté les émotions sur son visage. Donc, il était en pleurs, alors que le match n'était pas encore terminé. Même sa maman, les gars, regardez, la mère de Cercet était également dévastée après le tir au but. Enfin, pas loupé. C'est surtout le gardien, en gros, qui l'a stoppé, ce tir au but. Et Daniel Riolo, donc, lui, a clashé totalement Ronaldo. Pour lui, il faisait du cinéma. Le cinoche de Ronaldo, la charge émotionnelle, ça devient pathétique. Tout est trop et en trop. C'est Dalida en fin de carrière. Voilà, bon, c'est Riolo qui a tweeté ça, les gars. Après, le pénalty n'a pas marqué de Cristiano Ronaldo. Et Ronaldo, toujours, tire son pénalty fort sur le côté. Dugarry, donc, lui, il a dit, lui, qui commentait le match. Bref, après, je suis désolé, Ronaldo doit faire mieux que ça. Je ne trouve pas que Ronaldo doit mieux tirer, les gars. Je ne sais pas si on peut le voir, là. Mais en gros, Ronaldo tire très bien, je trouve, son pénalty. Il est sur le côté. Il est peut-être à un mètre du poteau. C'est juste que Yann Oblak, les gars, il a fait un magnifique arrêt, tout simplement. Il dit qu'en gros, Ronaldo doit faire mieux que ça. Tu veux qu'il fasse quoi ? Qu'il tente la lucarne, mais peut-être qu'il peut viser, en gros, le hors cadre. Des fois, les gars, ils disent n'importe quoi, quand même. Les journalistes. Bref, Sadio Manic, il a son collègue du côté d'Anna Sey. Il a eu un petit message. Tu restes un grand champion. Voilà, Sadio Manic a publié ça, bien sûr. Sur ses réseaux sociaux après l'échec de Cristiano Ronaldo, lors du pénalty. N'oubliez pas qu'après, Ronaldo a tiré lors de la séance. Et là, cette fois-ci, il a mis Cristiano Ronaldo. Ronaldo, il a tout tenté. Il a même tiré, je pense, les 6 mètres de son équipe. Il a tenté aussi tous les coups francs. Donc, le coup franc direct a tenté Ronaldo. Bon, il y a des gens qui ont déjà marqué. Par exemple, Juninho, il a déjà marqué un but comme ça sur coup franc direct contre le Barça. Je me souviens à l'époque avec Lyon. Donc là, il a tenté. Bon, bien sûr, il n'a pas marqué Cristiano Ronaldo avec le portugais. Sur les 60 derniers coups francs directs avec le Portugal, seulement un but marqué pour Cristiano Ronaldo. Il a beaucoup de mal, par exemple, sur le match d'hier, 4 coups francs directs, aucun marqué. Et en carrière lors de l'Euro, 33 coups francs directs, 0 marqué. Pour Cristiano Ronaldo, il a marqué seulement un coup franc direct en grand tournoi. C'était contre, souvenez-vous, contre l'Espagne. Il a marqué un triplé lors de la Coupe du Monde 2018. Il y a eu 3-3. Voilà, c'était son dernier coup franc direct inscrit du côté de la sélection portugaise. Et peut-être, les gars, il s'est fait déranger par ça. Regardez, quand là, Ronaldo a tiré ce coup franc, et bien, si on regarde dans le public, on peut voir un maillot de l'Argentine, Messi, se zoom un petit peu. Et en plus, regardez, c'était en plein dans la vision, bien sûr, de Cristiano Ronaldo. Il y en a, bien sûr, un supporter sloven qui a mis le maillot de Messi, voilà, pour chambrer, on peut dire un peu. Cristiano Ronaldo, et c'est vrai que pour CR7, les gars, à chaque fois titulaire, il a joué tous les matchs. Et c'est vrai que pour l'instant, toujours pas de but dans cet euro pour Cristiano Ronaldo. 4 matchs, 0 buts, on espère qu'il continue cette série contre l'équipe de France un vendredi, parce que, voilà, parce que j'ai pas envie qu'il marque contre les buts, tout simplement, CR7. Et les déclarations de Ronaldo en après-match, ça sera bien sûr mon dernier euro. Il fera pas dans 4 ans, les gars, il a 39 ans, il n'ira pas à 43 ans jouer le futur euro, bien sûr, mais je ne suis pas ému par cela, je suis porté par l'enthousiasme. Je donnerai toujours le meilleur de moi-même pour ce maillot, que je réussisse ou non, et je ferai cela toute ma vie, il faut assumer ses responsabilités. Voilà ce qu'il a pu dire à la fin. De la rencontre, il a mis aussi un petit message sur ses réseaux sociaux, des moments inexplicables. Il a republié quelques photos sur son compte Instagram. Cristiano Ronaldo, il tient Pep, le genre le plus vieux quand même de l'euro et du Portugal. Je prendrai ma retraite avec le Portugal lorsque Cristiano Ronaldo le fera. Donc si Ronaldo va jusqu'à la future Coupe du Monde 2026, Pep sera toujours là, parce qu'il arrêtera quand CR7, arrêtera tout simplement. Toujours avec cette sélection portugaise, donc 5 des 7 derniers matchs du Portugal en phase d'élimination directe à l'euro sont allés aux prolongations. Voilà, donc la preuve encore hier, une prolongation pour le Portugal. C'est vrai qu'ils ont quand même 30 minutes de plus que les bleus, qu'ils vont affronter la vendredi pour le prochain match. Ils seront reposés depuis, mais c'est vrai qu'ils ont lâché beaucoup d'énergie, bien sûr, de cette sélection portugaisée. Côté Slovéna, donc c'est dommage, la Slovénie, tu as deux doigts de faire le holdup parfait. Je vous ai dit que le face-à-face, ça vous aurait pu marquer. Puis la sens des tirs au but, ça aurait pu tourner, bien sûr, en faveur de la Slovénie, surtout quand Yano Black. Mentalement, il a déjà arrêté un pénalty, l'arrêt de Ronaldo dans le match. Donc, mais voilà, ça n'a pas suffi. Ils ont totalement flopé. La Slovénie, on aurait vu l'équipe de France égale lors de la Coupe du Monde 2022. Voilà, ça a été un flop total. Et Lissic, donc tiens, on a revu cet ancien genre de la Talenta. Ça nous a fait plaisir de le revoir dans cette robe où il a tiré un pénalty, il est rentré en fin de match. Il l'a tiré, il n'a pas marqué. En plus, c'était le premier tireur de pénalty. Donc, quand on sait ce qu'il a vécu, parce qu'il est au bord, il voulait se suicider à la fin, à l'époque là, parce qu'en gros, sa femme l'a quitté et du coup, il a très mal vécu. Il est en dépression totale et ça fait plaisir de le revoir sur le maillot, bien sûr, de la Slovénie. Bien sûr, le genre Lissic, qui était un très bon genre à l'époque, du côté de la Talenta. Donc, voilà ce qu'elle va dire sur ce Portugal-Slovénie. Et du coup, c'est officiel le quart de finale de l'Euro. De toute façon, sans doute, ça a été de cette affiche-là. Et bien voilà, rendez-vous vendredi 21h, là, en début de soirée, vendredi. En plus, il va faire très beau, vendredi soir, de Portugal-France. Voilà, le match sera diffusé, bien sûr, sur TF1. Donc, énorme match, bien sûr, Mbappé contre Cristiano Ronaldo. Un petit à faux, les gars, la France galère contre le Portugal. La France ne s'est plus imposée face au Portugal dans un euro depuis 24 ans. Fin de série vendredi, on espère. Ah oui, on espère, bien sûr. Parce qu'il y a une revanche à prendre aussi par rapport à l'Euro, la finale de l'Euro 2016 au Portugal. La France a eu aussi beaucoup d'occasions. Je me souviens du poteau de Gignac, tout ça. Mais le Portugal avait été plus efficace, une victoire 1-0. Et la France avait été battue pour son euro en France. Donc, voilà, il y a une revanche à prendre, bien sûr, pour l'équipe de France. Donc, ça sera bien évidemment un très gros match. Mbappé, tiens, lors de la finale de l'Euro 2016, on peut voir Ronaldo en train de soulever le trophée à la télé. Ben, Mbappé, il était dans sa chambre d'hôtel avec l'équipe de France Espoir. Et il regardait, bien sûr, il était dégoûté, Kylian Mbappé. Donc, là, il va jouer, bien, contre cet adversaire qui a fait mal au bleu, bien sûr, en 2016. Moi, je l'ai encore en travers la gorge. Même si, pour moi, s'il y a un match à rejouer, un score que j'aimerais changer, c'est le France-Argentine. Le France-Portugal aussi. J'aimerais, bien sûr, changer ce résultat. Mais bon, c'est comme ça. Mais voilà, c'est des matchs qu'on n'oublie pas. Bien sûr qu'on n'oublie pas. Et Mbappé va retrouver son idole, Cristiano Ronaldo, bien sûr. Ce sera peut-être la dernière fois que les deux s'affronteront. Voilà, certainement. Je ne pense pas qu'après, il y aura un nouveau choc, on peut dire, entre une équipe de CR7 et une équipe de Kylian Mbappé. Et du coup, ce tableau final, on connaît pour l'instant 3 des 4 quarts de finale. Donc, Espagne-Allemagne. Premier gros match sera à 18h. Vendredi, les gars, énorme journée. 18h, Espagne-Allemagne. Et le soir, Portugal-France. Les deux équipes qui s'apposeront dans la journée de vendredi s'affronteront. Ce sera mardi prochain. Mardi, à 21h pour une nuit finale. Et l'autre partie, donc, l'Angleterre contre la Suisse. Et aujourd'hui, on connaîtra bien sûr le dernier quart de finale. Donc, les affiches à Roumanie, Pays-Bas et Autriche contre la Turquie. Donc, voilà, c'est aujourd'hui. 18h ce match-là, 21h ce soir, l'Autriche contre la Turquie. Donc, un match se déroule dans le stade du Bayern. L'autre dans le stade du RB Leipzig. Pour ces deux rencontres. Donc, un match est diffusé sur TF1 ce soir. C'est ce Autriche-Turquie. Je pense qu'il va être très chaud, qu'il va être très rude. Déjà, la Turquie, lors du dernier match contre la République tchèque, il y a eu moins plus de 18 cartons. C'était n'importe quoi. L'Autriche, on a pu voir contre l'équipe de France. C'est une équipe très rugueuse. La Turquie aussi. Je pense que ce soir, les gars, il y aura du jaune, voire peut-être du rouge. Lors de ce match, qui va être beaucoup... En plus, toutes les équipes-là savent que parmi ces quatre équipes-là, une atteindra les demi-finales. C'est quand même une voie royale pour la demi-finale. Après, tout peut arriver, bien sûr. Donc, voilà. Bien sûr, les deux rencontres vont être beaucoup... Enfin, ça y va avoir beaucoup d'intensité, on peut dire. Et regardez, même plus de paille, les gars. Tiens, quelques heures d'affronter. Bien sûr, la Roumanie, il est prêt, bien sûr, de paille avec les Pays-Bas. On revient déjà sur les matchs d'avant-hier. On va parler de Jude Bélingham, qui a été buteur contre la Slovaquie en toute fin de match à la 4 à 15e minute de jeu. Et Bélingham a quand même marqué 26% de ses buts dans le temps additionnel cette saison. Donc, Retafe, Berna, Barcelone, Belgique. Enfin, contre la Belgique, contre le Barça et contre la Slovaquie à la 4 à 15e minute. En gros, un but sur quatre inscrit. Cette saison, par Bélingham, il a été inscrit après plus de 90 minutes. Donc, c'est quand même incroyable, bien sûr. Pour Jude Bélingham et l'UFA, quand même, ont ouvert une enquête sur Jude Bélingham, sur sa célébration hier. Enfin, c'est avant-hier, vers le banc slovaque. Donc, plus tôt de la journée, l'Anglais a dit faire ce geste de plaisanterie envers des amis en tribune. Et que la Slovaquie avait tout son respect. En gros, regardez, on peut voir qu'il fait un geste un peu. Eh bien, l'UFA a ouvert une enquête. On ne sait pas ce qui va être décidé. Voilà, l'UFA a ouvert une enquête. On peut dire, voilà, c'est un manque de respect par rapport à la Slovaquie. Du coup, tu es suspendu. Un, deux, trois matchs. Et ce serait bien évidemment une catastrophe pour la sélection anglaise. Et toujours, tiens, avec la sélection anglaise. Donc, actuellement, en train de disputer la troisième étape du Tour de France. C'était hier. Le community manager de la Quickstep tire à balles réelles sur l'équipe d'Angleterre. Il a dit, tout est calme et paisible actuellement sur le Tour de France. Il ne se passe absolument rien sur la route. Mais ça pourrait être pire. On pourrait être en train de regarder un des matchs de l'équipe d'Angleterre à l'Euro. C'est une balle perdue, on peut dire, pour la sélection anglaise de cette équipe de cyclisme qui fait actuellement le Tour de France. Bref, on continue aussi avec les autres infos. Toujours avec l'Euro, les gars. Et Allegri est le principal candidat pour remplacer Luziano Spalletti en cas de licenciement. Même si hier, j'ai dit que le Spalletti devrait rester en place au moins jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Donc, le coach italien. On ne sait pas, les gars. Avec le flop total de l'Italie, les gars, lors de cet Euro, s'il venez à se faire licencier. Et Allegri pourrait être son successeur sur le banc de l'Italie. Et toujours, du côté de l'Italie, de Gabriel Gravina, le président de la Fédération italienne de football, sur l'absence de réservoirs en Italie. C'est vrai que la génération n'est pas du tout dorée. Du côté de l'Italie, quand on compare avec la France, Portugal, l'Angleterre. Il y a des belles générations de joueurs. C'est qu'en Italie, c'est plutôt limité. Les joueurs, il faudra de la patience. Un Mbappé italien ne va pas naître en deux mois. Actuellement, c'est un peu compliqué, bien sûr. Du côté de l'Italie, malgré la victoire d'Italie, trois ans, lors du dernier Euro. Willis Seignal tient sur le but de Rodri lors du match Espagne. Giorgi, il a dit, c'est le tournant du match. Le 1-1, l'égalisation, notre joueur se blesse. Le ballon ne sort pas et l'arbitre ne dit rien. Murata est clairement en position de hors-jeu. Je pense que dans le bus du Var, il y a une coupure d'électricité. Je ne sais pas. Pour lui, en gros, le but n'aurait pas dû être valable. Parce qu'un de ces joueurs était blessé avant. Et le ballon a dû être sorti, tout simplement. Et du coup, ça a continué à jouer. Et du coup, ça a fait le but de Rodri. Et après, on sait ce qui s'est passé. Après, l'Espagne a enchaîné. Luz de la Fuente, qui est le sélectionneur de l'Espagne, il dit. Après la qualification de son équipe en quart. Pour lui, c'est la meilleure équipe d'Espagne. Nous avons confiance en nous, je l'ai dit. Avec tout le respect dû à toutes les équipes nationales, à tous les joueurs. Et sans vouloir offenser qui que ce soit. Je pense personnellement que nous avons la meilleure équipe. Et que nous avons les meilleurs joueurs du côté de l'Espagne. C'est vrai, peut-être l'Espagne actuellement est l'équipe qui a le mieux joué depuis le début de l'Euro. On verra là, parce que vous avez à côté des belles équipes. L'Italie, Croatie, mais là, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, les gars, c'est retoutable, c'est chez eux. Je ne sais pas qui est favori, j'en sais rien. Mais voilà, là, vraiment, ce sera un gros grotesque pour les Espagnols. Et vraiment, là, on va voir vraiment ce que ça vaut, cette équipe de l'Espagne. Et tiens, en parlant de l'Espagne, Nico Williams, qui réalise peut-être le meilleur joueur espagnol sur 7 euros. Donc, avec sa famille et ses amis à la fin du match. Voilà, la victoire, bien sûr, contre la Georgie. Et Nico Williams, c'est vraiment la priorité du Barça. Donc, Chelsea a pourtant fait une offre vertigineuse à l'Espagnol, mais il a refusé. Il veut seulement jouer au FC Barcelone la saison prochaine. Nico Williams. Et concernant son ami, l'ami Niamal, le Maroc a tout fait pour attirer l'ami Niamal. Parce que le genre a pu représenter le Maroc. Un joueur exceptionnel pour le Maroc. Il a préféré l'Espagne. Le genre aurait assez rapidement exprimé le souhait de jouer pour l'Espagne. De toute façon, maintenant, il ne peut plus changer. Maintenant, ça sera l'Espagne. Mais c'est vrai qu'il avait le choix entre l'Espagne et le Maroc. Il a choisi de représenter les couleurs de la sélection espagnole. Donc, voilà, les gars, tout ce qu'il y a à dire sur l'Euro. Donc, sur les matchs d'hier et aussi sur quelques infos lors du match d'avant-hier. On bascule aussi sur la Copa America. Parce qu'il y avait quelques matchs là. Donc, la nuit dernière. Et tout d'abord, les Etats-Unis contre l'Uruguay. Et c'est l'Uruguay qui s'est imposé 1-0 lors de ce match. Oliveira, l'unique buteur du match à la 76e minute de la partie. Donc, voici les statistiques de la partie. Donc, logiquement, plus de tirs, plus de tirs cadrés pour l'Uruguay. Donc, petite victoire 1-0. Donc, l'Uruguay, c'est simple. 3 matchs, 3 victoires, 9 points sur 9 possibles. Voilà, bien évidemment, qualifié en quart de finale. Félicitations à eux. Et concernant les Etats-Unis, pays organisateurs. Donc, flop. Et surtout, regardez l'arbitre du match. Les gars, Pulisic, le capitaine, il vient saluer. L'arbitre lui a mis un gros vent. Les gars, il ne lui a pas serré la main. Pulisic, les gars, il a disjoncté. Je ne sais pas ce qu'il y a eu pendant le match. Je ne sais pas regarder le match. C'était à 3h du matin. Voilà, c'était très, très chaud entre Pulisic et l'arbitre du match. L'arbitre principal. Il lui a mis quand même un vent. C'est le fou, les gars de Borsa. Un arbitre ne pas serrer la main d'un joueur. Alors que le joueur lui serre la main. Même si ça a été chaud dans le match, l'arbitre doit serrer la main. Donc, voilà. Concernant ce qui s'est passé, ça que les Etats-Unis éliminés. Et voilà, c'est un gros coup dur pour eux. Donc, éliminés en phase de groupe pour la première fois en 20 tournois organisés à domicile. Jamais ils n'avaient été éliminés en phase de poule. Sur tous les tournois qu'ils ont pu faire à domicile. Devenait aussi le premier hôte de la Copa América de l'histoire de ne pas réussir à sortir de son groupe. Enfin, c'est le pays, mais pas que c'est le pays organisateur de cette Copa América. C'est la première fois que la Copa América, le pays organisateur, n'arrive pas à être qualifié pour les quarts de finale. Et pas le... Voilà, en gros, les Etats-Unis floppent total à deux ans de la Coupe du Monde. Qu'ils organiseront avec le Canada et le Mexique qui est également éliminé. Bien sûr, le Mexique. Les Canadas, eux, qualifiés. Bolivie, dans l'autre match, dans la même poule, Panama s'est imposé 3-1 contre la Bolivie. On peut voir les statistiques de la partie. Et le Panama se qualifie, eux, pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale d'une Copa América. Et du coup, l'Uruguay premier se qualifie. Le Panama deuxième, donc le troisième, là, il n'y a pas de meilleur troisième, non. C'est les deux premiers qui passent. Et voilà, donc du coup, USA-Bolivie s'est éliminé. Panama-Uruguay s'est qualifié. Donc l'Uruguay jouera contre le deuxième de l'autre groupe. Le dernier groupe, les gars, ça va jouer à la nuit prochaine. Et pour l'instant, il y a un Colombie-Brésil. Ça va jouer entre les deux équipes. Colombie, 6 points, Brésil, 4 points. Donc voilà, s'il y a match nul, ça pourrait faire un Uruguay-Brésil en quart. Ils joueront le deuxième de l'autre groupe. Ça sera soit Uruguay-Brésil ou soit Uruguay-Colombie. On verra, tout sera défini la nuit prochaine. Et on finit, les gars, cet épisode d'aujourd'hui juste avec trois infos des jours pour jours. Et tiens, il y a 30 ans, jour pour jour, les gars, tiens, c'était un 2 juillet. C'était en 1994. Il y avait une Coupe du Monde. Et Andrés Escobar Saldariaga était assassiné à Medellin, du côté de la Colombie, pour avoir inscrit un but contre son camp durant la Coupe du Monde 1994. Parce qu'en gros, il y avait des narcotrafiquants qui avaient misé beaucoup d'argent. Des paris sportifs, bien sûr, ça existait déjà à l'époque. Ils avaient misé, bien sûr, sur la Colombie. Et ce genre de problème, il avait éliminé la Colombie sur un but contre son camp. Donc là, ce n'était pas du tout passé, les gars. Et je crois que le tireur, en plus, il avait tiré plusieurs fois en disant, je ne sais plus, voilà, Colombie, en gros, il avait dit, je ne sais plus ce qu'il avait dit. Il faudrait que je vous redirai ça un peu plus tard. Voilà, il avait vraiment, il avait été assassiné par rapport à son but contre son camp. C'était il y a 30 ans, jour pour jour, on n'oublie pas. Toujours avec les jours pour jours, les gars, cette fois-ci, il y a 14 ans, jour pour jour. Et Luis Suarez sauvait in extremis, c'est un but du Ghana, de ses propres mains. Bon, rouge, il a vendu le ballon comme ça de la main, sur la haie, enfin, voilà, donc carton rouge, bien sûr. Donc là, ensuite, Gian, donc, loupa son pénalty et sera menacé de mort dans son propre pays. Auriez-vous fait comme Luis Suarez pour qualifier votre pays de cette manière ? Je ne sais pas, on ne sait rien. Mais c'est vrai que, voilà, Luis Suarez, bien sûr, est totalement détesté, on peut dire, du côté du Ghana, par rapport à ce qu'il avait fait. Sinon, le Ghana, il aurait été qualifié certainement, on peut dire, pour les demi-finales, bien sûr, de cette Coupe du Monde. Et au filet, les gars, avec toujours à jour pour jour. Et aujourd'hui, il y a 24 ans, jour pour jour, c'était le 2 juillet 2000. Ah, ben, c'était la finale de l'Euro 2000. L'équipe de France s'imposait contre l'Italie après un but en or. Les gars, très égais, on voyait une reprise de volet. Le pied gauche en pleine nuque, quand tu cadres, souvent, enfin, tu peux marquer. Donc, voilà, c'était un but en or. Moi, le but en or, je trouve, ça devrait revenir. C'était tellement bien, parce que là, maintenant, c'est deux mi-temps, 15 minutes. Si, il y a un but, voilà, ce n'est pas fini. Avant, les gars, en 2000, c'est le premier qui marquait les prolongations. C'était, tu gagnais. Et c'était tellement mieux. Je trouve que, voilà, l'UEFA devrait remettre ça en place. Ça a été, bien sûr, incroyable pour l'équipe de France, puisque deux ans avant, l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde. Ça avait été le prime, on peut dire. Des bleus, donc, voilà, les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, nous, on se retrouve demain, bien sûr, demain mercredi, pour le prochain numéro. À demain.